Balnéaire, mais une telle sauvagerie, c'est la police française qui a amené la sauvagerie dans cette ville. La sauvagerie et les blessures, les blessures d'adolescents. Et le rôle de la police c'est protéger les personnes et en particulier les adolescents. Qui sont par nature plus fragiles. Et les adultes protègent les adolescents. Effectivement, toute personne adulte est choquée que la police porte des blessures pareilles à une jeune fille de 18 ans et à bien d'autres. C'est ignoble, c'est repoussant. Bonjour Philippe. Salut mon Pierre, bonjour. Ça va, je fais un direct là. Bon c'est à partir de quand que tu n'es plus là toi alors. Comment ? À partir de quand que tu n'es plus là, tu m'as dit que le... Ah ben dimanche je serai là mais occupé. Occupé. Occupé oui. On est en direct là, tous en temps. Oui. Alors ça va ? Si tu veux faire, alors actuellement on a 464 téléspectateurs. C'est tout à fait exceptionnel. C'est comment ? Et on a beaucoup de messages. Je m'excuse, je ne les ai pas lus jusqu'à présent. Il y a du monde là ? Oui, il y a du monde. Pour Biarris c'est une belle manifestation. Il doit y avoir, je ne sais pas, 200 personnes. Donc on nous dit bonjour du 95. Soutien à la famille, effectivement c'est une épreuve pour la famille. C'est une jeune fille comme ça, soit blessée. Alors ce sont les gardes mobiles. Ce sont les gardes mobiles. Mais je vais vous dire, alors les gardes mobiles c'est les gendarmes. Mais moi je ne vais pas les dire ce qu'est mieux les gardes mobiles ou les gendarmes. Ce sont des mercenaires utilisés par le pouvoir contre la population. Et ils ont carte blanche. Ils ont carte blanche pour tout faire. Et on leur donne les armes pour faire cela. Parce que c'est des armes comme le flèche-bol. C'est donné par le pouvoir politique. Et ensuite ils ont des autorités. Et c'est eux qui leur disent de les employer, de tirer. Donc la chaîne de responsabilité, elle est très importante. Et elle remonte au plus haut niveau de l'État. Soutien de Strasbourg. Courage de l'Ain. Bravo à vous du 16. Gora de Norvège. On nous envoie de Norvège. Soutien de 84. Le 62 avez-vous, tenez bon. Oui, alors ce gouvernement s'inquiète. Il a peur, il est aux abois. Et c'est l'explication des concessions qu'il a faites à la police. Parce qu'il a besoin de la police pour survivre. Alors on voit comme il a été intrusé, 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 intrusé. Et d'ailleurs Macron l'a dit, il ne cédera pas. Mais en ces circonstances, maintenant il cède à la police parce qu'il ne tient que sur la police. Effectivement, s'il n'a pas la police avec lui, comme dans une vulgaire république bananière, il dégage immédiatement. Alors les policiers, je leur dis chapeau, un jour de grève, 150 euros à la paie et la prime de 3 mois, je dis chapeau. Mais en fait, les policiers, il faut qu'ils nous disent merci. Parce que s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, les policiers n'auraient rien eu comme les autres. Donc que les policiers nous disent merci. Et ensuite que ça serve de leçon aux autres professions. Parce que c'est un recul du pouvoir. C'est un recul, il subit la pression de la consacitation qui est massive dans toute la France et il est en train de reculer. Alors mes amis, profitez-en. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un pouvoir qui fait marche arrière. Et à ce moment-là, il faut employer, c'est maintenant qu'il faut mettre la pression maximum. C'est maintenant. Laissez-le se renforcer et après vous n'arriverez pas à vos fins. Donc je pense que tout le monde a compris qu'il est en position faible, ce qui explique les concessions faites aux policiers. Et bien sûr, quand il est en position faible, il peut faire des concessions à d'autres catégories sociales. À d'autres professions. Mais il faut se le gagner. Il faut se le gagner. Et pour ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je n'ai pas de conseils à donner. Organisez-vous. Je ne sais pas comment. Mettez-vous un gilet jaune, vert, noir. Vous décidez. Mais c'est maintenant. Et en particulier, avant Noël. Janvier, ce sera déjà une autre période. Maintenant, économiquement, c'est une période importante. Voilà. Que chacun décide et que chaque profession décide. Je fais remarquer quand même que moi, j'ai fait les manifestations avec tous les syndicats. Elles sont gentilles. Elles sont bien organisées. Il y a un service d'ordre. Après, tout le monde rentre chez soi. Et ça ne sert à rien. Le pouvoir n'a pas lâché un copec. Ça ne sert à rien. Par contre, quand on lui parle sur notre langage, il comprend. Vous le voyez. Là, Macron est intervenu à la télé. Il a dit qu'il lâche quelque chose. Ce n'est pas beaucoup. Ça ne coûte rien. Sinon, il faut l'en payer. Mais il dit quand même qu'il lâche quelque chose. Donc, il est en position de faiblesse. Ce n'est pas tous les jours. C'est la première fois que ça arrive. Et il recule. Et il y avait la concession faite aux policiers. C'est le deuxième reculade. Et maintenant, vous pouvez en infliger le troisième. Et dans les reculades qu'il doit faire, il doit interdire les armes. Il doit retirer des mains des policiers les armes dont il dispose. Ces flashballs, ces bombes, ces grenades explosives avec du TNT. Et ensuite, la stratégie policière doit être dirigée contre les délinquants. Contre les casseurs et pas contre les manifestants pacifiques. On l'a vu à Biarritz. Et moi, je l'ai vu à Paris. Il y a des centaines et des milliers de grenades lacrymogènes qui ont été jetées sur les gilets jaunes pacifiques. Mais les casseurs, ils ont cassé tout tranquillement les vitrines. Je l'ai vu. Et là, il n'y avait aucun policier. Je l'ai vu et je l'ai filmé. Vous pouvez le regarder. Ce qui l'intéresse surtout au pouvoir, c'est briser la constatation sociale.